Bonjour à toi chers spectateurs, Nightmare Island ou Fantasy Island de Jeff Wadlow. Très honnêtement, lorsque j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça peut être cool. Les premières images. Ensuite, j'ai vu que c'était une production de Jason Blum. Je me suis dit c'est à double tranchant. Soit ça va être vraiment cool, soit ça peut être très mauvais. Et j'ai vu que c'était fait par le réalisateur de Action Vérité et de Kikaze 2. Et j'ai rapidement changé de perspective. Le résumé pour faire simple, au beau milieu de l'océan Pacifique se trouve une île. Une île qui, soi-disant, pourrait exaucer les voeux de ses hôtes. Un groupe de regagnants à un concours, mystérieux concours d'ailleurs, va se retrouver sur cette fameuse île pour en tester les pouvoirs. C'est une bonne idée de base. Très sincèrement, le film est donc basé sur une vieille série qui a été créée par Gene Levitt en 1977, qui elle par contre était vraiment une série comique. Donc du coup, voir ça transformer en film d'horreur, honnêtement, moi j'adhère. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Il y a un petit côté un peu satirique, déjanté, qui veut jouer justement avec l'origine de la série. C'est plutôt cool. Encore faudrait-il que ça donne lieu à un film d'horreur un minimum intelligent, parce qu'encore une fois, Jeff Wadlow fait preuve de la plus grande hypocrisie du monde en vendant son film comme étant un super concept et en enchaînant les plus gros clichés possibles du genre, allant jusqu'à carrément rusher sa conclusion pour éviter d'avoir à expliquer le plus de choses possibles, notamment les motivations de certains personnages qui restent totalement enigmatiques du début à la fin. Et en plus de ça, ça n'est jamais pleinement exploité. C'est-à-dire que l'idée de base, honnêtement, elle est plutôt cool. Ok, le côté fantastique a au moins le mérite d'être vraiment fantastique, de ne jamais chercher une explication logique, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai envie de soutenir dans ce genre de film. Mais pour servir un film prétexte, à uniquement mettre en scène des choses prétextes, pour arriver à une conclusion très prétexte et qui n'a aucune logique ou puissance dramatique, eh ben là non. Je ne peux pas cautionner. J'aime bien les concepts, comme vous avez déjà pu vous... J'aime bien les concepts, comme vous avez pu vous en rendre compte sur la chaîne en fonction de mes avis sur pas mal de films basés quasiment entièrement là-dessus. Mais parfois, cela ne fonctionne vraiment pas. Et la plus belle démonstration dans le genre reste le cinéma d'épouvante et d'horreur. Jeff Wadlow nous le prouve une nouvelle fois en alignant son deuxième concept d'horreur pas très original et surtout assez compliqué pour le coup. Et même si cela reste assez mauvais, on sent qu'il essaye pour le coup d'être un peu plus logique dans sa conception. Mais le bout du chemin n'est clairement pas à la hauteur d'une potentielle et vague bonne idée de base. Alors, en termes d'écriture, c'est écrit par Chris Roach, Gillian Jacobs et ce cher Jeff Wadlow. Et j'ai envie de dire que, en termes de pure idée d'adaptation par rapport à la série de Gene Levitt, le vrai intérêt est avant tout dans l'idée qu'on passe de comédie à horreur. Pourquoi pas ? L'aspect horreur est mal maîtrisé. Très très mal maîtrisé. Je trouve que le film ne fait pas du tout peur. A la limite, je l'aurais pu se ranger dans une section de thriller parce que là, pour le coup, il y a une certaine tension qui se crée. Et là, l'écriture, du coup, gagne en intérêt. Le vrai point fort que je trouve dans cette écriture, c'est que ça se voit qu'on est sur trois auteurs qui ont eu envie de mettre beaucoup de thématiques au sein de leur écriture. Mais genre vraiment beaucoup de thématiques. Et là-dessus, c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec des personnages qui ont un deuil très profond à faire. On a d'autres personnages qui ont besoin, je dirais entre guillemets, de se comprendre eux-mêmes pour avancer dans la vie. On est sur d'autres personnages qui ont besoin juste de comprendre pourquoi tel être cher les a quittés à ce moment-là. C'est plutôt intéressant. Mais le gros point noir, alors là, c'est un immense point noir parce que vraiment la manière avec laquelle c'est droppé, c'est à la limite du ridicule, c'est que ces personnages, sans trop vous spoiler, sont connectés les uns aux autres. Et à partir du moment où vous allez vous rendre compte qu'ils sont connectés les uns aux autres, le chemin va faire très très vite. Alors là, c'est impossible de ne pas voir la fin venir à 10 km à la ronde. Et c'est dommage parce qu'on se retrouve avec une bonne base qui est complètement pourrie par la suite. Et alors, je ne vous dis pas comment les dernières minutes sont à mourir de rire dans le genre. On sent que Roach, Wadlow et Jacobs avaient envie de mettre plein de choses dans leur scénario. C'est pour ça que je ne peux pas non plus allumer le film sur tous ses points. Et dans l'écriture, il y a une envie véritable de créer de l'émotion, de mettre en place une forme de ressenti très fort avec des thématiques autour du deuil, du pardon et de l'amour. Mais voilà, c'est mêlé au milieu d'un concept d'horreur purement et simplement bateau qui démontre ses faiblesses les plus profondes dans un dénouement tout simplement roché à l'extrême qui fait peine à voir. Et franchement, il est possible que vous ayez la même sensation que les personnages en arrivant à la fin de l'histoire. En termes de mise en scène, je trouve que Jet vous foie de l'eau, il est quasiment absent. Je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais la mise en scène n'a aucun moment vraiment marquant. La mise en scène passe son temps à enchaîner des plans clichés ou des plans faciles. Le seul truc qui sauve à peu près, c'est la direction de la photographie parce que franchement, là pour le coup, les couleurs et le travail de l'île est vraiment bien foutu et il y a des plans qui sont vraiment vraiment stylés. Mais derrière, ils n'ont aucun impact. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, la première séquence du film, c'est le jumpscare le plus convenu du monde et ça n'a aucune incidence sur la suite. C'est-à-dire que dès lors qu'on est placé dans le décor d'introduction du long métrage, on ne va pas avoir peur et on ne va pas vraiment avoir envie de se poser des questions plus que ça. Et derrière, le gros problème, c'est que Jeff Wadlow met en scène son film de manière tellement anecdotique que ça se voit que le film a vraiment mis toute sa thune dans l'île et dans la conception de l'île et que du coup, il faut la rentabiliser. Et ça crée de sacrées incohérences du coup en termes de placement, de mise en scène, de scénographie et franchement, ça fait que du coup, on passe plus son temps à se dire « Attends, mais comment ça se fait qu'il se retrouve là ? Comment ça se fait qu'il y a ça ? » Et en termes de raccord, de montage, de temporalité, ça ne passe pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas intéressant. Vous avez passé votre temps à vous dire ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça montre que Jeff Wadlow a préféré plus en mettre dans l'image que dans la cohérence de ses images. Wadlow use des mêmes effets de style constamment mais en scène, chaque séquence comme la précédente ne cherche jamais à construire une tension qui prenne de l'ampleur au fil de l'avancée du récit et du coup, même si visuellement, la photographie de Toby Oliver n'est pas trop mal, elle ne suffit pas à sauver le tout. Manquant cruellement de rythme, proposant un premier acte vraiment prenant mais qui sombre totalement dans le vague et le lourd dans sa deuxième grosse moitié, le metteur en scène américain démontre simplement une nouvelle fois qu'il ne saisit pas l'importance d'une bonne mise en scène pour faire ressentir ce qui aurait pu, encore une fois, être un bon concept de base mais qui est ici entre de mauvaises mains. En termes de casting, alors déjà, il faudrait que Jeff Wadlow, il arrête de vouloir fumer Lucy Hale parce que, déjà, dans l'action vérité, ça ne passait pas, mais alors là, ça ne passe toujours pas donc il faut vraiment qu'il arrête de la fumer. Je ne sais pas s'il a un gros crush sur elle ou s'il s'est en couple d'ailleurs, ça se trouve, ça ne serait pas étonnant mais ce n'est pas bien joué. Maggie Koo est l'une des rares actrices, il ne s'en sort pas trop mal mais elle est trop secondaire pour réussir vraiment à être aussi explosif que d'habitude. Portia Doubleday, Charlotte McKinney, Michael Rooker, Kim Coates, qui est vraiment mal utilisé, Kim Coates, c'est quand même un des super acteurs de Sogokuto qui tue à Hollywood, hyper mal utilisé, Rian Henson, Evan Evagora, Austin Stowell, enfin, tous ces acteurs-là, vraiment, c'est du bas de gamme dans le genre et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun pour sauver les autres. Le seul qui s'en sort, c'est Michael Peña mais il est trop secondaire. Franchement, pas grand monde dans ce casting arrive à bien s'en sortir. On citera simplement donc Michael Peña, pas trop mal dans le rôle de Rook, même si son personnage n'est clairement pas bien exploité. Au bout du compte, Nightmare Island ou Fantasy Island est un énième film que Jason Blum nous propose pour faire le pont avec certainement quelque chose de plus intéressant derrière. Quoique je crois que derrière, c'est American Nightmare 5 qui va débarquer cette année. Je ne suis pas sûr que ce soit plus utile que ça mais le fait est qu'on est devant un long métrage qui avait une super idée de base qui aurait pu vraiment donner lieu à quelque chose d'intéressant. C'est juste que c'est mal exploité parce qu'on sent que Jeff Wadlow est un mauvais metteur en scène et malheureusement, c'est pas pire que Action Vérité parce que Action Vérité dans le genre, c'était vraiment une catastrophe mais c'est clairement toujours pas ça, ça passe pas, c'est pas bien dirigé, les acteurs, c'est une catastrophe. Donc Nightmare Island de Jeff Wadlow, franchement, dans le genre horrifique, retournez voir Joker s'il passe pas loin de chez vous suite aux Oscars parce que ça fait plus peur clairement que Nightmare Island et Joker n'est même pas un film d'horreur. C'était tout ce qu'il fallait dire. A plus !